Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Sons of Salsar. Alors on devait s'occuper je crois de loup et c'est parfait. Au moment où je charge la partie on a des canis qui sont apparus. Il faut donc qu'on en combatte 3 ou 4 je crois 4 pour pouvoir faire apparaître le chef. Visiblement ça devrait assez bien se passer. On a le niveau pour des canis apparemment. Alors on va se balader un petit peu. Ici on a un coffre. Des canis ici. J'espère qu'on pourra trouver des dents de loup pour choper l'arboréen là. Ce serait franchement cool. Si pour l'instant on loot que de l'essou. Ce qui est bien mais pas top. C'est ce quoi de bois ici ? Alors un peu de bois on prend. On n'a rien trouvé. On est en bûchette par quelqu'un d'autre. On va les défoncer. Et puis alors bois. Ah oui ils sont que 3. Ils n'ont pas de bois. Ils ont du bois ? Ont-ils du bois ? Oui 32. C'est toujours ça de pris. Un petit peu de bois. Alors d'autres canis. On va configurer notre rallye point ici. Comme ça si jamais on meurt face au loup. On ne repartira pas trop loin. Ça c'est des bandits on s'en fout. On peut les ramasser ou pas ? Ah là on a des canis. Viens les perles à les petits. On a trouvé des biscuits. Fantastique. Il en fallait combien des canis ? Ah maintenant on devrait avoir. Ah on est loin en fait. D'accord très bien. On devrait avoir le canis knight. Qui devrait être disponible. Allons-y. On est classé en d'autres règles quand même. Ça me fait plaisir. Alors c'est censé être dans le coin. On sent des puissantes créatures à l'intérieur. Il est apparu. Merde. Il est apparu là. Alors on peut lui parler. Roar ! Alors il est finalement apparu. Roar ! D'accord. On peut lui parler très bien. Ah oui. Très très bien. Ils sont plutôt nombreux. On a nos propres loups alpha. Donc c'est pas trop un problème. Parfait. On a des petits niveaux qui montent là sur les jeunes. Il va falloir qu'on aille jeter un oeil. Il a été défait. Nickel. On va pouvoir aller la rendre. On doit le capturer. Je sais pas trop si on va capturer. Non. On n'a pas de nouveau loups alpha visiblement. Alors est-ce qu'on peut monter de niveau des gens ? Les apprentis là par exemple. On pourrait les transformer en novice caster. Ça coûte pas cher. Ici la milice. On pourrait la monter. En crossbowman ? Non. En infanterie. On a dit qu'on la transformerait peut-être en spearman. Si je me souviens bien. On va faire quand même ce truc là. Partie de 4. Le niveau recommandé 16. On y va. On est 3. Ça devrait le faire. Alors. Les gardes lèvent leurs armes. Vous ne savez pas s'ils sont plus affrayés par vous ou par les créatures emprisonnées. Très bien. On va leur donner un petit peu de renfort. Un peu de heal. Ils sont violents. Ok. Ils nous autorisent à nous enfir. Très bien. Ils sont peut-être encore un petit peu badass. C'est pas grave. C'est pas très très grave. Alors du coup. On a une quête ici à rendre. Alors il faut qu'on fasse gaffe. Dans le sens où. Ils nous aiment pas. Dans le coin. Je pense qu'on devrait quand même pouvoir rendre la quête. Ok. Ça c'est des gens pas agressifs. Ça c'est des gens agressifs par contre. Est-ce qu'ils nous attaquent ? Non. Ils s'en foutent. On va attendre qu'ils se soient un peu éloignés. Ok. On lui parle. Alors. Les loups près du village ont été renvoyés dans les montagnes. Cette zone est sûre de nouveau. Parfait. On reçoit un peu d'XP. Très bien. Ah. Il y a une autre. Un autre groupe à l'intérieur. Ah. On a débloqué du talent. On va continuer d'avancer par là. Ah oui. Ici on avait une quête. On avait trouvé le fils du mec. On avait Arbor Palace dans le coin aussi. Bon. Toute cette zone là. C'est des gens qui nous aiment pas. Donc ça vaut pas trop le coup d'y aller. Gratuitement. Faut qu'on trouve des gens aussi du Wildfire Cirque. Wildfire Cirque ou Wildfire Creek. Je ne sais plus. Mais bon. Faut qu'on les bute de toute façon. Donc si on envoie, on les attaquera. Pas de problème. Il y a quelqu'un qui a terminé une exploration et qui a reçu un objet. Mais ce n'est pas nous. Spectre H gold robe. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Je ne sais pas. Rien à voir avec nous visiblement. Ok. Bizarre mais pourquoi pas. Ouais. On allait voir le forgeron. On a dit. Tac. Tac. Ah putain. Il y a des ennemis partout. Au moins ils ne sont pas hyper agressifs. C'est toujours ça de pris. Alors. On lui rend le message de son fils. Ah. Il est toujours sur ce délire. Mais pourquoi je me le demande ? Comment je pourrais le persuader de revenir ? Qu'est-ce que vous en pensez mon ami ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Alors. On va lui parler. Franchement vu l'état du fils. On va essayer d'aller lui parler. Alors. Une discussion en face à face pourrait être le plus rapide. Mais ça pourrait aussi l'envoyer loin. Ah là là. J'ai peur. Je pense que peut-être ni lui ni moi ne sommes prêts à nous rencontrer. Et à nous parler en personne. Vous êtes sûr que c'est une bonne décision ? Alors. Ce choix est assez incertain. On pourrait avoir le résultat parfait. Mais on pourrait aussi tout ruiner. Est-ce que je devrais travailler plus dur avec le père et le fils pour réconcilier leur conflit ? Est-ce que je devrais pousser dans cette direction là en fait ? Non. Écoute. Attends un peu. Attendre est clairement frustrant. J'ai déjà attendu si longtemps. Je demande à chaque passant qui passe de l'aide. Après je reste assis ici. Mais rien ne change. Combien de temps devrais-je attendre jusqu'à ce qu'il me comprenne ? Un mois, un année, cinq ans. J'en ai marre d'attendre. C'est plutôt toi qui devrais le comprendre peut-être. Mais admettons. D'accord. Donc en fait si je lui dis d'attendre, je me débarrasse de la quête. Voilà. Ok. Donc du coup on va lui dire de parler face to face. Après tout. Au moins ça percera l'abcès. Allez. Il prend une grande respiration. Ok. Je vais aller le voir. Merci mon ami. Merci pour m'avoir aidé. Oh putain. S'il va à cette vitesse, c'est pas gagné. Est-ce qu'il faut qu'on le suive éventuellement ? Complete the story. Oh la vache. À la vitesse d'un escargot artritique là. Ah là il y a de la... À l'assaut. On aide le marchand. Faudra monter un peu notre relation avec eux. Ça sera pas un mal. On espère qu'ils nous attaquent pas juste derrière. Où est-ce qu'ils sont les cons ? Ok ils sont là. Luna. Ah oui le dernier. Ah il n'est plus. Merci. Alors lui il nous réattaque. Très très bien. Alors. Enfin elle d'ailleurs. Non je vais me battre jusqu'au bout. Ça vous apprendra. Allez m'emmerder. Non mais oh. Putain il m'interrompt à chaque fois là. C'est chiant. Putain la vache cette armée de tireurs là. On se déporter un peu dans le tas. On peut non ? On peut pas se déporter dans le tas. Ça y est on a pu invoquer notre groupe. Bon on a perdu pas mal de troupes mais on commence quand même à pas mal de les nettoyer aussi. Un peu de heal. Putain je suis tombé. Allez on charge. Si on peut. 32 contre 18. Il faut qu'on arrive à les rechoper. J'ai plus de mana. Ok dernier par là. Parfait ça c'est géré. Bon on a pris un peu cher mais on a pris plein de niveaux aussi. Gros 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 gain d'XP. Alors en quel état est notre partie ? Ça va franchement ça va. C'est pas si dramatique. Est-ce qu'on pourrait pas le monter pour qu'il gagne un petit peu ? Oui on pourrait le transformer en Nazir Caster. Ça en profitera pour le soigner du coup. Là les assassins. Les alchimistes j'aimerais plutôt m'occuper. Ça coûte juste un peu de bois. On prend. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques potions ? Oui on a quelques potions. Parfait. Toi à mon avis on n'a clairement pas ce qu'il faut. Non. Donc pareil on va cramer de la potion pour vous soigner. Hop voilà. On a quand même 3 personnages level 1. C'est clair que ça aide. Je pense qu'on aurait pas tenu si on avait pas eu ces gens. Alors avec un peu de bol il a pris de l'avance le forgeron. Est-ce qu'il est parti ? Ça me embête qu'on n'ait pas trouvé de dents de loups là. Si on trouve pas de dents de loups en tapant sur les loups je sais pas ce qu'il leur faut. On les tabasse. Boum. Voilà quand ils retombent au sol ils sont morts. Ça me convient tout à fait. On voit aussi que pour les combats un petit peu compliqués, la mana mine de rien ça finit par se voir. Ils sont encore 13 les cons. Il y a un gros talin. Il y a un autre là. Ok c'est géré. Ah 2 jans. Ça fait plaisir. Et en plus une potion. Par contre j'ai cru voir qu'on allait avoir des trucs qui allait se casser. Ouais. Il va falloir qu'on aille jeter un oeil. Alors déjà on a des gens qui sont visiblement dans le mal. Toi. On te restore. Hop. Vous. Ah oui vous avez bien souffert. Alors est-ce qu'on pourrait vous promote ? Non. Il nous manque du fer. Donc on va vous soigner un petit coup. Voilà. Et les thugs maraudeurs aussi sont dans le mal. Est-ce qu'on peut vous promote ? Il nous faut du fer. Il nous faut du fer. Beaucoup plus de fer. On les promote un coup. Eux on va les réparer encore un coup. Très bien. Maintenant les objets. 19 sur 50. 35 sur 50. Ah oui. Elle est devenue carrément un poil en fait. J'avais pas fait gaffe. Merde. On peut réparer ? Eux. Paf. Wooden wand. Non. Absolument pas. Ça. Ça. Par contre ça j'ai pas ce qu'il faut pour le réparer. Déjà on va lui redonner ça. Eux. Du coup faut qu'on te donne une autre armure. Alors on va lui donner ça. Tant pis. Toi. Toi. 3 sur 20. Level 9. C'est pareil hein. On va pas pouvoir se réparer ça hein. Ah si. Parfait. Voilà. Et ça, ça se casse pas. Et ça, c'est pas encore cassé. Eux. Il va falloir qu'on répare ce truc. Mais il va nous falloir des outils avancés. Hum hum. Bon. Eux. Il était où l'autre là ? Le black mist. Où là-bas ? Ok donc faut qu'on descende et après on part à droite. En avant. Et puis si on trouve quelques wildfire creeks sur le chemin, ce sera cadeau. Pourquoi tu clignotes encore toi ? Oh les bazaars. Bah les bazaars c'est pas... Y'en a un dans le coin. Blossom bazaar. Bah c'est quoi ce truc qu'on voit ? Ouf. Ça a l'air d'être plutôt badass ça. Venom quelque chose. On sait y aller au Venom quelque chose ? Ah oui par ici. Pourquoi pas. Moi c'est le Blossom bazaar. Arbor palace. Fleur. Moi il a pas l'air d'être sur la map. Tout pis. Alors ici il y a une princesse baleine. Qui se fait attaquer par des gens. J'ai bien envie de vous dire qu'on va laisser euh... S'amuser entre eux. Boire un coup en attendant qu'ils passent. Et on va se faire ceux-là. Alors peut-être que maintenant que l'autre elle est un peu rééquipée, elle sera encore un peu plus efficace. Bam ! Il me saute dessus comme des gros fumiers. J'aime bien le petit tremblement quand on invoque les bestioles là. C'est toujours le plaisir. Putain ils font mal les cons. Va chouette, un petit focus à tirer là. Ça pique un peu. Ok, on court. Repliez-vous pas, j'arrive. Il ne reste plus qu'un. Voilà. On a des gens qui souffrent quand même hein. Mais bon, on va pouvoir aller parler à eux. Alors, on part. Bah, Blacksmith. Non. On parle à Tabassum. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites d'ici ? Est-ce que tu espères que je vais juste revenir avec toi ? Non, fils. J'espère que tu pourras me pardonner. J'ai ignoré tes rêves. Ah bah voilà, on avance. Est-ce que tu pourrais revenir et t'entraîner sur ton artisanat à la maison ? C'est dangereux à l'extérieur et j'ai tout ce que tu as besoin au village. Non. Est-ce que tu pourrais au moins y penser ? Non. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non, non, non. Très très bien. Eh bien, si tu es si buté, parfait ! Quelle raison tu as d'être aussi buté ? Quel truc brillant tu as pu forger qui fait que c'est si fantastique que ça ? Je sais que j'ai encore un long chemin à faire. Mais au moins, j'ai le talent que tu n'as jamais eu. Ah, très bien. Talent ? Les choses que tu fabriques, c'est de la merde comparé aux miennes. C'est ça que tu appelles du talent ? Très très bien. Quoi ? Je suis bien meilleur que toi ? Ah ! Alors fils, qu'est-ce que tu penserais d'un concours ? On va chacun prendre notre meilleure création et demander à cet homme de juger lequel est le meilleur. Très bien. Je gagnerai de toute façon. Si je gagne, pardon, si je gagne, tu ne reviens jamais m'emmerder. Je te le promets. J'ai quand même besoin d'un peu de temps pour être prêt. De même que moi. Alors il nous dit, très bien mon ami, revenez un de ses jours. On vous dérangera de nouveau pour nous juger. Ok, c'est fantastique. Mais il retourne au village. Voilà, la vache. Alors, on va se mettre un peu à l'écart de la route. Et regarder à quoi ressemble notre partie. Ah oui, ils sont dans le mal. Nazir Castor aussi. On n'a rien pour les restaurer. On peut le désactiver peut-être. Non, il est déjà désactivé en fait. Très bien. Ah non, si elle est là. Déactivate. Ça marche si je fais ça ? Complète. Ok, elle est désactivée. Du coup, si je fais manage. Je peux réactiver. Non, je ne peux absolument pas la réactiver. Très très bien. Donc déactivate, ça la vire en fait. Ok. C'est bon à savoir. Donc à ne pas faire. Bon, on a viré des assassins. Ce n'est pas hyper grave. Mais on a commencé à avoir des infanteries un peu plus lourdes de toute façon. Par contre, il nous faut vraiment plus de fer. Beaucoup plus de fer. On va aller jeter un œil à l'espèce de dragon venimeux là. Est-ce qu'il y a besoin de le combattre ou est-ce qu'on peut prendre ces trucs ? On peut prendre ces trucs. Très très bien. Valuable target. Parfait. On va quand même voir ce qu'il vaut. Ah, on ne peut rien faire avec lui en fait. Zut. Je ne peux plus lui cliquer dessus. Dommage ça, j'aurais bien apprécié d'avoir ça dans mon... Ah, si. D'accord. On rentre en combat. Il bloque des trucs déjà. Il bloque plein plein d'attaques mais on arrive quand même à lui faire mal. 1475 d'XP. Bon, c'était pas dingue. Ok, on a tué un dragon venimeux comme ça. Parfait. On va continuer d'avancer par là. Ça nous permet de débloquer encore d'autres personnages. Enfin, d'autres remplacements en tout cas. Voilà. Les pommes sont sur le point d'être jetées. Ouais, on s'en fout un peu ça. Euh, est-ce que ça suffit pour que... Oula. Princesse Belen. Ok, on dirait qu'ils sont en train de plus ou moins assigiller le truc. On est recherché par les deux, donc maintenant on s'en fout. On va parler vite fait à lui. Alors, j'ai entendu dire que vous avez détruit des bandits récemment. Ça doit être vous. Nos cellules sont presque pleines. Vu que vous voyagez beaucoup, j'ai un conseil pour vous. Si vous jamais vous venez à côté d'une personne qui s'appelle Rabia, vous devriez être très prudente. Très prudent, pardon. Rabia est un dangereux bandit qui, avant, était avec les Wildfire. J'ai essayé de l'attraper de nombreuses fois, mais à chaque fois il arrive à s'enfuir. Alors, il devrait être actif autour de Fleur. Les gens disent qu'il a une petite hutte dans les montagnes. Si jamais vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous renseigner pour moi. Parfait. On va s'éloigner d'ici avant que le siège se termine et que ça parte en couille. Bah du coup, on a plutôt bien nettoyé le coin. Il y a toujours les bandits à l'aise de Fleur qu'on n'arrive pas trop à trouver. Par contre, ce qu'on peut faire... C'est aller faire ce truc là. Ça peut être intéressant. J'ai complètement pris un cul-de-sac, c'est ça que vous me dites, très bien. Merde. Ça fait chier. Demi-tour. On va passer du côté de Fleur, voir si on ne peut pas recruter des thers ou 2-3 unités intéressantes. Je ne sais plus s'ils m'aiment bien, eux. Ouais. Ah merde, c'est juste le Capitaine Mercenaires. Ça ne m'intéresse pas. Alors du coup, toi, il doit être en train de se presser à terminer son chef-d'oeuvre. Et j'attends le jour où il sera prêt. Bon, ok. J'imagine qu'il faudra venir plus tard. On va essayer d'aller voir si on ne trouve pas les bandits du côté de l'Est House Post. Ils doivent bien être quelque part, c'est con. Un arbre mort. On peut montrer des trucs, ça. Ça ne fait rien, ok. Parfait. Alors là, par contre, normalement, voilà, ils nous recherchent, donc... Pas d'intérêt. Il n'y a rien à l'Est. C'est complètement bloqué. On peut tenter un siège, peut-être. Il y a quoi sur ce truc-là ? On peut voir. Des Markman x5. Ça va, franchement. Ils sont 85. Non, nous, on est 85. Allez, on tente un petit siège. S'il n'y a pas de renfort qui arrive, on peut le faire. Merde, il y a une caravane qui est passée. Alors, est-ce que... Oula, on voit que le temps continue de passer, c'est assez marrant. On n'a rien pour restaurer. On n'a rien pour promote. Donc on va devoir y aller comme ça. Est-ce qu'ils repartent ? Repartez les gars. Ne vous dérangez pas pour nous. Ok. Bataille. Alors ici, ils sont tous là. Il y a une production par là. On va aller la chercher. Vite fait, il n'y a personne. Il nous tombe dessus par derrière. Logique. Il y a Shireim ici. On va essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Ouf. Complètement coincé. Voila, on va se dégager. Invoquer les loups. On peut invoquer les loups. On peut invoquer les loups. On peut invoquer les loups. Parce qu'il nous stun. Il est en train de nous... Dépioter la tronche. Ouf. Putain, c'est pitié. Ça, ça va réussir à faire un peu mal quand même. Heureusement, on va dire qu'il commence à tirer. Aïe aïe. Ok, je pense que fictivement, contre les deux là. On est tout seul maintenant. On peut se faufiler comme une fouine par derrière. Les chamanes en les défoncent. Mais ils font revenir, forcément. Oula, ils se passent. Très bien. Ils ont dû me faire peur un truc du genre. Parce que je suis en train de courir partout. Je crois que c'est la défaite. Je crois que c'est la défaite. Tout le monde est à poil. Il reste un petit loup et un petit loup. Il reste un petit loup. Même les flèches perdent, ils me font mal quoi. Il reste un petit loup. Allez, merci. Ok, je peux pas retraite. ouais excusez moi pour la grosse explosion de tir ça un petit peu fait mal aux oreilles ils vont prendre ça et c'est la défaite ok donc là on a vraiment vraiment pas le niveau hein c'est assez impressionnant du coup on avait mis notre truc là ouais on a des mecs à 0 et tout on va recharger la partie je voulais voir si on avait la possibilité parce que je sais que vous me dites souvent vas-y essayez de prendre un village et tout mais j'ai l'impression qu'il faut être soit plusieurs soit vraiment beaucoup beaucoup plus fort pourtant nos troupes sont assez expérimentées ça ne passe pas quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous j' Rachel à tous j'ai fait merci à tous quer dire je suis là